Tchou ! Ta y est, il est arrivé, Miss Thea. Un grand merci à Légion Distribution pour sa confiance. C'est le deuxième jeu qu'il me propose de vous présenter. J'ai déjà fait une vidéo sur Facebook, mais vous n'êtes pas tous abonnés à Facebook. Et puis, je vous ai fait 2-3 améliorations. Vous allez avoir droit au macro des figurines. Je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Puis 2-3 animations comme ça, qui vous montrent le plateau. Du truc, je vous gâte un petit peu. En attendant, en tout cas, ce jeu-là, c'est quelque chose qui est... assez velu quand même à prendre en main. Donc, c'est pour ça que je vais faire 2 vidéos. Une vidéo d'unbox et puis une vidéo où on ne fera pas un let's play, mais on va regarder en détail une phase de jeu pour que vous puissiez vraiment apprécier en fait toutes les particularités de ce Miss Thea. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à me lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu. Allez, c'est parti ! Tchou ! Allez, là, comme ça, rapidement, on est sur un jeu de Tabula qui sera distribué en France par Légion Distribution que je remercie chaleureusement de m'avoir envoyé cette version-là pour vous la présenter. Voilà. C'est des gens qui sont très, très, très sympas, les gens de chez Légion Distribution. Pas parce qu'ils m'envoient des jeux, mais parce que je discute beaucoup avec eux. Et c'est une petite boîte familiale. Et franchement, ils sont... Enfin, moi, je les trouve de plus en plus au top. 14 ans au niveau de l'âge. 2 à 5 joueurs. Alors là, on verra dans la présentation du jeu que 3, c'est un bon équilibre. 5, c'est beaucoup. 2, c'est pas assez. Par contre, voilà. Là, il y a un petit truc inquiétant. C'est 90-120. Il semblerait que ce soit vraiment ça. Soit vraiment 90-120. Plus 120-90. Donc, c'est un jeu qui est assez long. Qui est certes de toute beauté, mais qui est quand même assez long. Donc, il faudra prévoir un petit peu de temps. Finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose d'avoir de nouveau des jeux où il faut du temps pour jouer ? À vous de... À vous de... À vous de voir ce que vous en pensez. On va regarder au niveau du contenu. Donc, on va avoir un plateau de jeu. Un plateau d'éléments. Il y a plusieurs plateaux dans le jeu. 5 îles flottantes. Vous allez voir, c'est des îles qui flottent autour d'un cristal magique. C'est sympa. Des figurines de champions. Il y a 7 champions avec leurs cartes. Alors, 7 cartes. 5 cartes d'harmonisation. Il y a 30 cartes de rencontres. 80 cartes de commandement. 7 figurines de monstres avec leurs cartes également. 5 cartes région. 1 carte de tempête. 15 cartes de résumé de jeu. 20 figurines de golems. Il y a beaucoup, beaucoup de pièces. Vous voyez, là, il y a des héros et des monstres. Des marqueurs. 5 marqueurs. Des points de gloire. Des jetons de fortification. Des jetons d'énergie. Il y en a 5. Il y a 40 figurines de troupes. Vous allez voir, on a à la fois un héros, des troupes et des golems. C'est vraiment sympa. C'est un jeu de prise de territoire. Il faut marquer son territoire. Il faut essayer de conquérir des territoires et d'être le plus en force sur ces territoires. En question des jetons de mirage, d'expérience, de gloire. 65 socles de couleurs qui vous permettent de faire des équipes. 5 caches de bataille. Des cartes de référence. 5 en l'occurrence. Et puis, un sac à jetons customisés. Un petit coucou à Philippe qui gringe. Des fois, il n'y a pas de sac pour mettre les jetons. Celui-ci, il y en a un. Et une application compagnon, carrément. Allez, on va ouvrir ça. C'est une grosse boîte. Une grosse boîte bien lourde. Comme on les aime. Avec beaucoup de contenu. Moi, je suis en pleine découverte du jeu en ce moment. Donc, je vous en parlerai plus en détail dès que je le maîtriserai vraiment. Tiens, c'est marrant. Cette feuille-là. Ah oui, d'accord. C'est parce que là, en fait, il y a la version anglaise. En fait, c'est juste une feuille qui est posée, apposée dessus. Elle n'a pas été collée. Ce n'est peut-être pas plus mal. Elle a été apposée dessus pour la version française. Allez, on va regarder ça. Je trouve que le caractère design du jeu est vraiment, 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 vraiment splendide. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà chez les anglo-found. et puis qui arrive d'ici quelques jours maintenant, fin de semaine prochaine, je crois, même si je ne me trompe pas, aux alentours du 15, il sera disponible pour vous. Allez, il y a l'effet de prise d'air pour ouvrir la boîte. Les figurines sont très, très belles. On y reviendra. Alors là, on va retrouver les plateaux pour les joueurs. Un plateau, deux plateaux, trois plateaux. Je pense qu'il y en a d'autres en dessous. Donc ça, typiquement, c'est les plateaux des joueurs. Donc ici, ils vont capitaliser la gloire et l'énergie. Ils vont pouvoir utiliser des cartes qui vont soit capitaliser ici pour pouvoir les jouer plus longtemps. Je reviendrai plus en détail dans les règles. Ne vous inquiétez pas. Sur le plateau, vous posez des cartes qui soit améliorent votre personnage, soit elles améliorent votre fortification, soit elles améliorent votre golem, soit elles améliorent vos troupes, soit elles ont des effets permanents sur d'autres cartes ou d'autres effets de cartes qui vous permettent de comboter. Et puis ici, c'est la zone de défaut. Lorsque vous jouez des cartes et que vous les consommez immédiatement sans les apposer sur ce plateau pour pouvoir les capitaliser, elles vont ici. Ici, vous avez une zone de déploiement. C'est ici que vous allez poser vos personnages avant qu'ils partent sur les îles. Ça, c'est pareil. On verra ça plus tard. Pour l'instant, je ne fais qu'un unbox. Mais voilà, très succinctement, le système, la mécanique du jeu, c'est d'avoir un deck dans votre main. Et grâce à ce deck, vous allez pouvoir déployer des troupes sur les îles qui flottent autour du cristal. Il faut essayer de conquérir un maximum de zones. Et puis, en fonction des zones que vous allez conquérir à la fin du round, vous allez avoir du coup de la gloire. Et donc, ici, là, sur ce plateau, vous préparez votre partie. Puis surtout, vous consolidez les tours qui suivent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Chaque plateau est unique. Il correspond à une sorte de famille. Tout simplement, ce sont les couleurs qui sont sur les socles. Vous allez avoir des socles violets, des bleus, des jaunes. Ça va vous permettre de différencier vos équipes. Voilà les couleurs des équipes qui sont disponibles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, les verres d'eau, les violets, les jaunes, les noirs et les rouges. Ça, tout ça, là, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Je ne vous le cache pas. Et ça, voilà. Ça, c'est une des îles qui va graviter autour du plateau. C'est bizarre parce que je tombe là-dessus. J'imagine que le reste est en dessous. C'est un peu bizarre qu'il y ait comme ça, une partie comme ça. Et puis, le reste en dessous, c'est dommage. On aurait aimé que tout soit regroupé. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Le bouquin de règles. Très, très, très beau bouquin de règles. Vraiment, waouh. Des belles couleurs. Un beau choix. Une belle charte graphique. Moi, j'aime beaucoup. J'adore la couleur bordeaux en plus. Donc là, je suis un peu servi. Alors après, je vous l'ai dit. C'est un peu velu comme jeu. Il va falloir s'y atteler. Mais de ce que j'ai compris, le jeu le mérite largement. Mais alors vraiment largement. Bon, bien sûr, là pour le coup, c'est tout en français. Et puis là, ça vous explique les phases de jeu. Vous allez voir. Vous verrez sur YouTube où je vous le présenterai plus en détail. C'est vraiment sympa. Donc là, on voit les îles. Et en fait, la capacité que vos personnages auront à se déplacer d'une île à l'autre. Ça, c'est pareil. Je vous expliquerai ça plus en détail. Voilà, un bon bouquin. Donc, je vais aller un peu plus vite avec des cartes de monstres. Avec des descriptifs un peu plus poussés pour chaque monstre. Ça fait affaire de la bonne lecture. Une table de rencontre avec des valeurs. Ça, il va falloir qu'on regarde ensemble de quoi il retourne. Et puis là, on a toutes les cartes qui vous sont présentées avec le détail de ce qu'elles font. Si vous avez du mal à interpréter les signes qui sont en dessous. Normalement, ces signes-là, ils sont quand même assez... C'est des icônes qui se lisent assez facilement. Mais si vous avez un doute, vous pourrez vous reporter comme ça aux cartes pour les voir. Alors, vous avez des cartes qui vont apparaître à des aires bien définies. R1, R2, R3. C'est des rounds, en fait. C'est des rounds dans la partie. Rune 1, round 2, round 3. Vous allez voir, en fait, les cartes, elles ont un numéro d'air. Et elles sont présentes en fonction de l'évolution de la partie. C'est bien parce que ça crescente, en fait, la difficulté. C'est-à-dire que plus la partie avance, plus vous avez des cartes qui se révèlent. Des cartes qui vont pouvoir comboter avec les cartes qui sont déjà présentes, du coup. Parce que j'imagine que les cartes de l'air 1 doivent être capitalisées et puis ensuite permettent des super combos avec ce que vous allez avoir de l'air 2 et ensuite de l'air 3. Il y a trois aires pour boucler une partie. C'est très alléchant. C'est marrant parce que sur Internet, j'avais un peu regardé les images. J'étais un peu sur la retenue. Et puis là, je dois vous avouer que graphiquement, je suis vraiment, 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 vraiment conquis. On va regarder ce qu'il y a sous ce plateau-là avant de s'attarder. Alors là, déjà, vous avez tous les héros qui sont ici. On les regardera un petit peu plus dans le détail. Tous les héros qui sont ici. Puis ça, c'est tous les méchants. Et là, c'est tous les golems. C'est vraiment, vraiment, très, très, très fourni. Très fourni. Là, en dessous, on va avoir les troupes. Là, on a des cartes. Là, on a tout un ensemble de pions. Ça, c'est les fameux socles qui vous permettent de distinguer, en fait, vos troupes de celles du voisin, tout simplement. Et puis, espérons qu'en dessous, oui, voilà, en dessous, voilà, très bien. En dessous, je retrouve la suite de mon plateau. Je retrouve les deux plateaux qui me manquent, les deux plateaux individuels qu'il me manque. Je vais retrouver, ah, ben voilà, mes îles qu'il me manquaient. On va s'attarder un tout petit peu sur les îles. En fait, ces îles-là, vous allez voir, elles gravitent autour du plateau principal. Et elles sont représentées avec des éléments. Donc, il y a l'élément des rivières, vous voyez, rivière, rivière, les nuées, les montagnes, les forêts et les cristaux. Et donc, il y a trois, en fait, éléments par île. Et comme il y a cinq éléments, chaque île ne peut pas contenir tous les éléments. Ce qui est intéressant, c'est que vous devez, en fait, conquérir une zone en y plaçant un maximum de personnages. Donc, le héros, il doit valoir de base trois en valeur de force. Le golem vaut deux en valeur de force. Et puis, la troupe vaut un en valeur de force. Et du coup, on se retrouve avec des figurines qu'on va payer des actions pour pouvoir venir les poser sur les îles. Et puis, une fois qu'elles sont posées sur ces îles, elles vont pouvoir en prendre le contrôle si elles sont majoritairement représentées dessus. Et puis, pour passer d'une île à une autre, c'est pareil. Il faut payer des coûts. Pas payer des coûts de bière, mais payer en coûts de pouvoir que vous allez pouvoir capitaliser grâce à votre deck, à vos cartes. Et en fait, pour passer d'une île à une autre, il faut passer d'un élément. Par exemple, là, je suis dans la rivière. Je passe de l'élément rivière à l'élément rivière qui est ici. Donc, en l'occurrence, je ne pourrais pas aller sur cette île-là parce qu'il n'y a pas d'élément rivière si j'ai mes troupes en éléments rivière. Si je veux aller sur cette île-là depuis cette île-là, il faut d'abord que je passe soit sur cristaux, soit sur forêts pour ensuite pouvoir basculer sur cette autre île-là. Donc, la conquête, elle est vraiment segmentée par tout un ensemble d'étapes. Vous voyez, franchement, je me délecte de découvrir ce jeu avec vous. Ça, c'est le plateau principal. On le regardera après. Je découvre avec vous le contenu de la boîte en même temps. Ah, je vois que j'ai une carte là. C'est super. Waouh. Ah ouais, j'ai une planche là qui est vraiment superbe avec toutes les cartes qui sont... Ah, c'est bien parce qu'il y en a, bien entendu, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est pour les joueurs. Plutôt que de se battre avec le bouquin, vous allez avoir toutes les cartes qui vont être présentées ici. Puis, vous avez votre fiche de cartes qui vous permet, comme ça, de venir voir à quoi correspond tel type de carte, quel est son effet ou tout ça. Il y a énormément de matos. Elle est belle, cette boîte. Elle est fournie. Ouais, c'était lourd. C'était lourd. Mais vous avez vu l'intérieur ? Ça, ça peut paraître... Mais voilà. Moi, j'aime bien avoir des intérieurs de boîte comme ça. Il y a de la qualité là. On s'est embêté. Ça, c'est un deuxième plateau. Alors, il y avait déjà un premier plateau. Je vous l'ai montré ici. Qui sert à activer votre personnage. Donc, ça, c'est ce que vous allez utiliser pour chaque joueur. Ça, c'est un petit peu genre l'arriver. On va dire ça. Ce que j'appelle l'arriver, c'est que c'est là que les événements vont se dérouler pendant le round. Donc, on va venir poser des cartes ici. Et puis, en fonction des cartes qui sont ici, elles vont donner plus ou moins de valeur, en fait, à la zone qui correspond. C'est-à-dire que quand on regarde une île, ici, on a un 2 en gloire. Un 2 en gloire ici aussi. Voilà. On a des zones comme ça. Et puis, sur ces cartes-là, on va venir poser des cartes. Par exemple, on va venir poser une carte cristal. On va venir poser une carte rivière. On va venir poser une carte forêt. Et puis, à la fin du round, le cristal, par exemple, que j'aurais posé ici, il vaudra 8 en gloire. Donc, si je suis positionné et que j'ai à ma garde du cristal, ça vaudra plus que si j'avais eu de la forêt qui vaudrait 3. Donc, c'est intéressant parce que ça fait évoluer, cette carte-là, elle fait évoluer la valeur que peuvent avoir les terrains de façon plus ou moins aléatoire d'un round à un autre. Vous voyez ? Je n'ai peut-être pas intérêt à camper, en fait. Je vais avoir vraiment intérêt à me déplacer et à aller essayer de conquérir d'autres territoires parce qu'en fonction de ce qui va sortir ici et de la subtilité de ce qui sortira ici, j'aurai plus ou moins intérêt à aller conquérir plus un territoire de cristal ou un territoire de rivière. Vraiment, c'est délectable. Ici, là, on va avoir des cartes de monstres. C'est là que vont se présenter, en fait, les monstres qui vont venir interférer avec vous. J'en dis pas plus. Et puis, on va regarder ensemble le plateau principal avant de s'attarder sur les figurines qui sont elles aussi très, très belles. J'ai un petit défaut, là. Une petite remontée de petites bugnes. Attention à la qualité. C'est... Voilà. Donc là, on se retrouve avec le grand plateau de jeu. Très, très grand plateau de jeu. Vraiment, c'est chouette. Donc là, vous avez des chiffres tout autour du plateau. C'est les points. C'est-à-dire que chaque joueur va venir poser, en fait, un petit cube ici. Et puis, quand il marque des points, il va les capitaliser là-dessus. Puis, ça vous donne une timeline et ça vous permet de savoir, ben, quels sont les points en temps réel, la situation en temps réel de la partie. Ici, ben, effectivement, voilà. Comme vous avez pu le comprendre, on va venir poser, on va venir poser comme ça les îles. Voilà, tac, tac, hop, et puis il en faudra une cinquième que je ne vais pas dépuncher tout de suite. Vous ne m'en voudrez pas. Donc voilà, on va venir poser les îles comme ça. Alors après, les îles, elles pourraient, de ce que j'ai compris, se déplacer également sur le plateau en tournant. Alors, est-ce qu'elles se mélangent ou pas ? Je ne sais pas pour l'instant. On verra. Mais en tout cas, voilà, vous posez les îles comme ça. Et puis, si vous voulez pouvoir partir à la conquête de cette île en étant positionné ici, ben, si vous êtes sur de la forêt, vous ne pourrez pas passer ici parce qu'il n'y a pas de forêt. Il faudra passer d'abord sur la rivière, en l'occurrence, sur le monde de la rivière pour pouvoir partir dans la rivière ici. C'est intéressant, moi, je trouve. Vous ne pouvez, par contre, aller sur une île que sur une île adjacente. C'est-à-dire que je ne peux pas être ici et dire, ben, je suis en forêt, donc je vais partir là-bas. Non, 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 ce n'est pas possible. Je suis en forêt, j'ai le droit d'aller ici et c'est tout. Je n'ai pas le droit d'aller sur cette île-là, il n'y a pas de forêt. Il faut que je change de zone pour. Et puis, en fonction des pièces que vous allez poser, ce sera soit des troupes, soit des golems, soit des héros. Alors, ça peut être soit et ou, c'est que vous pouvez agréger un maximum de troupes. Eh bien, vous aurez plus ou moins la capacité de revendiquer la zone en question. Et puis, à la fin du tour, on regarde qui a quelle zone, on capitalise les points. Et puis, c'est comme ça que très, 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 très simplement, le jeu se découle. Allez, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même jeter un oeil. Alors, regardez là, ça, c'est le petit sac. Mystéa. Laisse-t'en plier, c'est bien. Là, ici, on va retrouver les pions d'énergie. Donc là, par contre, c'est juste des petits trucs en bois. Bon, c'est bien. Ça, c'est des pions d'énergie. Donc, ces pions d'énergie, ils vont aller sur votre carte de personnage directement ici. Et puis, en fonction des cartes que vous jouez, vous allez agréger de l'énergie. Et puis, soit la carte, vous la jouez et vous agrégez de l'énergie, soit la carte, vous effectuez son effet. Donc, du coup, vous consommez de l'énergie. C'est vraiment, vraiment, vraiment subtil. Ça, je ne vous les remontre pas. C'est les socles qui vont au bout des figurines. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je pense que c'est les points de gloire. Et puis, ça, ce sont les briques qui vous permettent de capitaliser vos points sur le tour de la partie. Allez, je vais enlever un petit troupier. Ils sont trop sympas. Je vais vous en enlever plusieurs. Voilà. Voilà. Différents types. Ils ne sont pas tous pareils. C'est bien, ça. Ils se sont embêtés. C'est de la très, très bonne figurine. De la très, très bonne figurine monolithe. Ouais. C'est vraiment, vraiment top. Tac. Allez. On va se regarder ça. Je vais vous les mettre par ici. Donc, ça, c'est les petites troupes. Les toutes petites troupes. Allez. Elles sont top, hein ? Voilà, donc là, il y a des petites troupes. Bon, il y a un petit peu à débarder, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. J'aime bien les petits. Voilà, c'est des petits blocs de pierre. Des petits personnages en bloc de pierre. Ils sont chenuts, hein ? Et celui-là ? Celui-là, il y a la classe. Vous allez voir, on va regarder les héros. Là, vous allez tomber. Avec les héros, vous allez vraiment tomber à la renverse. Voilà. Et celui-là, lui, il sait ce qu'il veut, lui. Lui, il est en mode, moi, je sais ce que je veux, quoi. Viens me chercher. Voilà. Il y a celui-là qui est un peu comme celui d'avant, mais il a le rocher dans l'autre sens. Je suis désolé, ils sont tout petits. Donc, on voit mes gros doigts pourris. Mais après, on verra moins mes gros doigts pourris pour les autres. Et puis, il y a celui-là aussi. Qui est sensiblement le même que tout à l'heure. Allez, on va regarder les golems. En dessous, ils ont des numéros. Tiens, je ne sais pas si les numéros ont de l'importance. Mais en dessous, ils ont des numéros. Allez, je vais aller vous ouvrir également les golems et les héros. Hop là. Alors, un golem. Un golem. Alors, les golems, il n'y a que deux types de golems différents. Ah. On aurait aimé qu'il y en ait un max. Il n'y a que deux types de golems différents. Ça ressemble un peu au personnage de... Ça ressemble un peu au personnage de Rue Noire, en fait. J'avais un golem comme ça dans Rue Noire qui ressemblait un peu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il chouette aussi, celui-là, moi, je trouve. Vraiment top. Il y a du contenu dans cette boîte. C'est pas n'importe quoi. Franchement, je ne me moque pas de vous. Puis là, vous en avez un qui a les deux points comme ça. Serré. Vraiment, vraiment, vraiment au top. Le jeu est difficile à... Enfin, difficile. Je n'aime pas dire ça. Le jeu m'a paru complet. Il y a plein, plein de notions de jeu qui sont très, très sympas. Après, je pense que c'est un jeu où il va falloir prendre le temps de s'y mettre. Le premier des héros. Voilà. C'est beau, celui-là. Voilà. Yes. La classe. Ça, c'est du bouc. Vraiment très classe. Ça, c'est le premier. Ça va prendre un petit peu de temps. Il y a un petit peu de monde. Petite déesse. On calme. Belle aussi, là. Attention. Ça, on voit. Je le trouve. Là, on fait les héros pour l'instant. Voilà. Type Elphic. Bien représenté. Et de ne pas trop vous faire de flou. C'est des figurines un peu héroïque fantasy. Bon, ça, ça se redresse. Ça, c'est rien du tout. Il coûte ses cheveux. Puis, il faut sécher un petit coup. Puis, c'est bon. C'est du plastique en un bloc. Il n'y a rien à monter. Par contre, ouais, ça, à mon avis, ça va être un vrai plaisir. Est-ce qu'on les peint ? Je ne sais pas. Lui, c'est un de mes personnages préférés. Je le trouve trop, 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 trop badass. Trop badass. Sur la boîte, il est déjà bien badass. Et je le trouve très classe. Vraiment, il est trop, trop beau. Est-ce qu'on peint des figurines de jeux de plateau ? C'est toujours la question que je me pose. Alors, je ne vous cache pas que pour vous présenter la partie, je ne le ferai peut-être pas. Mais là, elles sont tellement belles que, ouais, je vais peut-être, à terme, je les peindrai peut-être. Mais bon, il y a tellement de choses à peindre. Mais ceux-là sont tellement jolis que je me tâte. Allez, encore deux héros. Puis après, on passe aux méchants qui sont absolument splendides. Là, on a un personnage un peu plus soft, un peu plus en mode voleur. C'est bien, parce que, comme d'habitude, on reprend des styles bien connus, de World of Warcraft ou des choses comme ça. Oh, c'est Groot. Un jeu m'appelle Groot. Là, on a un espèce de personnage. Il est double, en fait. Il y a deux persos. Ils sont top, les jumeaux, là. Vraiment, vraiment top. C'est bien, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Vous choisissez votre personnage. On a dit cinq joueurs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept personnages de disponibles. Sept héros de disponibles. Et il y a cinq joueurs. Donc, de toute façon, le monstre le moins fun. Ouais, alors moi, là, non. Clairement, je dis non. Une espèce de tête de taureau avec des bras minuscules sur des grosses pattes. Là, je dis non. Non, mais la figue est belle. Mais moi, je dis non. Ça ne me fait pas rêver. Par contre, après, tout me fait rêver. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un espèce de gros badoum, comme ça, là. Badoum. Un double visage. Avec plein de bouche. Et des yeux, mais au milieu. Des yeux, mais au milieu. Voilà. Je ferai des macros, comme je fais les macros d'habitude, sur ma page YouTube. Avec un éclairage bien chiadé. Et puis, avec le plateau tournant. Ne vous inquiétez pas. Ici, là, on a un truc un peu genre Resident Evil. Avec un espèce de fouet. Un espèce de truc qui est en train de tourner. Comme quelque chose qui est en train de tourner dans votre frigo. Vous voyez. Ah, tiens, chéri. Tu as vu le frigo ? Ça sent bizarre. Voilà, il y a ça. Elles sont très belles, les figues. Très, très, très belles. Vous voyez à peu près la taille en fonction de ma main. C'est à peu près la taille classique. Waouh. C'est fin. C'est très, très fin. Très, très, très fin. Le visage est tout dessus. Elle a un masque, en fait, sur le dessus. Je trouve que maintenant, en monobloc, comme ça, on arrive à faire des choses tellement jolies que souvent, je me demande pourquoi on nous impose encore de monter nos figues. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, on aime bien changer les armes ou des trucs comme ça. Mais la plupart du temps, on n'a qu'une seule pause de proposer. Donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt, finalement, de monter ses figues. Ça, c'est superbe. C'est un espèce de dieu du vent. Waouh. Ça, moi, je trouve ça superbe. Ça, ça mériterait de ne pas passer dans mes mains en peinture, mais plutôt de passer dans les mains d'un moand et d'avoir un bel aérographe, vous voyez. Un truc vraiment bien chiade, quoi. C'est dommage, c'est dans mes mains. Un espèce de truc absolument génial. C'est un arbre avec un espèce d'ordinateur dessus qui est en train d'être pris dans l'arbre, en fait. Alors, c'est pareil au niveau des figues, enfin des monstres. Je trouve qu'ils ont fait preuve d'une originalité assez incroyable. Et j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous le fluff qu'il y a derrière, quoi. Parce que je pense qu'au niveau fluff, c'est pareil. Je m'intéresse rarement au fluff des jeux. Mais là, je vais me forcer. Alors là, ici, vous avez toute l'épée à redresser. Elle a été penchée volontairement. Il faudra la redresser pour jouer. Voilà, c'est pareil. Vous prenez le temps de le faire. Et ça va bien se passer. Très, 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 très beau personnage. Vraiment top. Chouette, hein ? Voilà, c'était une première présentation, un premier unbox. Là, vous avez presque tout vu. Je vous montre les cartes. Allez, on regarde les cartes très rapidement. C'est pour voir un peu graphiquement de quoi il retourne. Je vais quand même vous montrer ça. Allez, on va commencer par cela. Voilà, je vais ouvrir ça. Attention. Ça, c'est la problématique de ne pas avoir d'ongles. Vous voyez ? La galère. Donc voilà, tout un paquet de cartes. Donc ça, c'est plus les cartes qui vont être à votre disposition. Pour jouer. En gros, c'est votre deck. Vous voyez ? Et on va... Je vais vous le montrer sur cette grande caméra-là. Je vais enlever celle-ci. Voilà. Voilà. On a des cartes de couleurs. Et en fonction des couleurs, en fait, en fonction de la couleur de la carte, on fait des choses différentes. Ça, c'est plus les cartes rouges. C'est plus des cartes qui vont vous permettre, en fait, d'acquérir de la puissance. Et du coup, qui vont agir beaucoup sur le plateau. Notamment, là, on téléporte le héros. Par exemple, ici, sur cet effet-là, on téléporte le héros. Je vous rappelle que vous avez des planches qui vous expliquent ce que font toutes les cartes. Donc ça, c'est plus les cartes rouges. Ça, les cartes jaunes, c'est plus des cartes qui vont améliorer la valeur, par exemple, des terrains que vous avez conquis. C'est-à-dire que là, on améliore les terrains forêts, par exemple. D'accord ? Les cartes vertes, c'est plus des cartes qui vont se capitaliser sur votre plateau de jeu, de plateau de joueurs. D'accord ? Et qui vous permettent ensuite d'influer de façon permanente sur votre deck et sur les autres cartes. Donc ça, c'est plus les cartes vertes. Et puis, les cartes bleues, ce sont plus des cartes qui vont améliorer les compétences de vos personnages en jeu, que ce soit vos golems, vos troupiers, vos héros ou vos fortifications que je vous présenterai un petit peu mieux lors de la partie. Je le redis, quand j'avais googlisé le jeu, j'étais un petit peu resté sur ma faim, sur les images. Je trouvais que les images qui étaient dans le bouquin étaient vraiment, vraiment belles, mais que derrière, j'avais un petit parti pris sur les cartes, je me disais « ouais, bof ». Là, je retire vraiment tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pu penser. Je trouve ça vraiment très beau. Vraiment très, très beau. Je suis obligé de le dire. Je trouve ça très, très chouette. On va ouvrir... Ouais, on va faire doucement. On va ouvrir le paquet de cartes qui est, par contre là, plus les cartes qui vont être jouées sur le second plateau. Vous vous rappelez, il y a un grand plateau puis il y a un second qui lui explique, en fait, donne la trame de la partie. Voilà. Là, c'est très, très, très chouette. On a des infographies là-dessus qui sont vraiment de toute beauté. On est sur un jeu où il y a une vraie, vraie, vraie... Une vraie qualité, une vraie qualité, quoi. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. C'est féerique. Ça fait voyager, quoi. On regarde les cartes et elles sont toutes belles. Voilà. C'est simple. Elles sont toutes belles. On dirait une espèce de voyage, en fait. Alors après, on regardera plus en détail. Et puis là, vous avez les cartes des personnages. Ça, c'est les monstres avec des caractéristiques dessus. C'est vraiment, 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 vraiment chéli. Voilà. Je termine là-dessus pour ce unbox. Vous voyez les cartes des héros. C'est très, très beau. Très, très beau. J'adore ce perso. Je trouve que ce perso-là, il déboîte. Voilà. J'en termine là pour ce premier unbox parce que je veux pouvoir rentrer en détail en maîtrisant vraiment mon sujet. Et puis, je vous donne rendez-vous sur ma page YouTube. Et puis, on regardera ensemble, plus en détail, toutes les qualités et toute la diversité de jeux que vous propose Mystéa, distribué par Légion Distribution. et qui va bientôt sortir dans les bonnes crèmeries d'ici la fin de la semaine, voire, allez, on va dire fin du mois au plus tard. Je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon week-end. Voilà ce unbox. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le contenu de cette énorme boîte près de 2 kilos. Il y a beaucoup de choses. Ça fait plaisir d'avoir comme ça un contenu aussi foisonnant. Le jeu est venu. Je l'ai déjà dit. Je ferai une deuxième vidéo au-dessus pour vous présenter des phases de jeu et puis un petit peu vous permettre d'appréhender au mieux les mécanismes. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao !